Quand on regarde littoral, incendie, forêt, peut-être un peu ciel, un peu moins, mais quand même, on peut facilement se dire « Ah, c'est un spectacle sur la question des origines, c'est un spectacle sur la guerre du Liban, etc. » alors que c'est la surface des choses. Et j'avais envie par ce titre d'envoyer le regard des gens sur autre chose de plus intime, de plus invisible. C'est que dans chacune de ces pièces, et je m'en suis rendu compte moi-même que plus tard, il y a toujours quelqu'un qui promet quelque chose à quelqu'un d'autre, et il ne tient pas ses promesses. Et de cette promesse non tenue découle des tragédies, découle des peines, des chagrins immenses. Qu'est-ce que c'est de dire à quelqu'un « Je te promets que » ? Et puis, ne pas être en mesure de tenir cette promesse, qu'est-ce que c'est que de se faire promettre quelque chose et qu'on se sente trahi, comment on se relève après ça ? Et ce que j'essaye de dire, de raconter plus, à travers ces spectacles, c'est un peu cet équilibre impossible dans lequel on essaye de se mettre entre le collectif et le privé, entre le personnel et l'intime, et l'histoire et le grand mouvement du monde. Comment on fait pour être à la fois, je dirais, heureux personnellement et malheureux collectivement ? Comment on fait pour à la fois faire partie d'une communauté, mais à la fois d'être libre dans sa propre histoire ? Sous-titrage Société Radio-Canada